J'aurais pu faire des bureaux classiques avec deux avocats d'un côté et deux machins de l'autre. Un espace comme ça, c'est très recherché, donc j'aurais pu juste le louer très cher la journée. Si j'étais restée dans le côté marchand, c'est ce que j'aurais fait en fait. J'ai décidé de mettre ce lieu à disposition gratuite, l'offrir à des porteurs de projets innovants qui ont besoin d'un espace pour être tranquilles, pour penser et travailler. C'est une façon d'être mécène à mon époque, parce que je trouve que c'est des gens géniaux et qu'il faut les aider. Cet atelier, c'est 200 mètres carrés, éco-conçu au cœur de Paris, à la Bastille, avec toutes les commodités. Et donc d'un côté, un espace de co-working et puis de l'autre côté, un espace d'accueil, de réunions, de conférences, etc. C'est des entrepreneurs à la fois techno et sociaux. Techno dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, mais comme toujours, je veux dire, quand on a créé le Silex, on a inventé un monde qui est avec, donc là, avec le numérique, il faut inventer le monde qui va avec. Donc c'est techno et sociaux, parce que c'est l'impact social. Trouver comment ces nouvelles économies collaboratives, circulaires, etc. vont pouvoir peut-être nous faire changer, sortir de la boîte classique. Ces entrepreneurs très innovants, pour moi, c'est des artistes, en fait. C'est les artistes d'aujourd'hui, parce qu'ils vont avec des outils comme le code. Tu sais pas ce que c'est que le code. Les mecs, ils écrivent des trucs que tu ne comprends pas du tout. Et du coup, c'est comme la Bible. Tu écris un truc et tu as un monde qui sort. Ici, il y a une dizaine de personnes qui travaillent. On est monté jusqu'à 20, côté co-working. Il y a eu des journalistes web, il y a eu des RP, il y a eu des développeurs, voilà. Donc aujourd'hui, on est autour des designers techno et innovation sociale. C'est en tout cas trois ans d'activité. C'est une conférence minimum par mois, co-organisée avec quelqu'un, sur un thème qui nous concerne, le collaboratif, le positif, le bien-être, etc. La rétribution, même si elle n'est pas en monnaie, elle est vraiment en plaisir de faire en sorte de faire avancer l'humanité. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. C'est mon côté, je ne sais pas, généreux. C'est mon côté, je ne sais pas, accueil, justement, des choses que j'aime et que j'ai envie de voir fleurir dans le monde. Pour moi, c'est très important l'acte créateur. Et je me dis, bon, la liberté qu'on trouve ici, peut-être que... Et puis le café, le thé, parce que c'est important aussi. Et puis le chauffage, ça permet de mûrir ça. Je pense que tous ceux qui ont des lieux comme ça, même s'ils ne sont pas extraordinaires, mais même les lieux extraordinaires, il faut penser que c'est des coquilles très utiles pour des inventeurs. Et que ces gens-là, ils ont besoin d'être pris en charge. Et que c'est bien pour l'humanité, c'est vraiment un travail énorme que d'accueillir tous ces innovants, parce que c'est très difficile d'être innovant, c'est très difficile d'être à contre-courant. C'est de les inviter, parce que ce n'est pas si simple de dire « viens chez moi, pose-toi et je ne te demande rien ». Pour moi, c'est ça le luxe suprême, c'est vraiment d'accueillir des gens qui cherchent, qui innovent. J'espère que tous ceux qui ont des lieux, des machins, etc., tu vois, pense à ça, parce qu'on n'y pense pas. Tant qu'on ne rencontre pas ces gens-là, on n'y pense pas qu'ils ont besoin de nous. Merci. 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 Merci.